Président Makissal, non seulement il faut reporter l'élection, mais il faut dire que les serviteurs, qu'est-ce qu'il y a de leur position par rapport à l'élection ? Je crois que c'est ce que je veux dire. Personnellement, ce que je veux dire, c'est que les serviteurs se sont stabilisés. Parce que dans une structure, il y a un consensus et une concertation. Mais personnellement, ce que je veux dire, c'est que le Président Makissal, il n'y a pas besoin d'être en dialogue avec lui. Parce que tu ne peux pas prendre des élections. Tu sais que tu n'es pas un candidat. Tu sais qu'on est un candidat. Tu veux que vous ayez décider sur l'avenir où il y a 20 candidatures. Tu sais ce qui est le plus triste, c'est que les candidats, qui n'ont pas encore 44 231 parrains, le minimum requis, pour pouvoir prendre un parrainage. Nous, avec notre jeune âge en politique, il n'y a pas besoin. Mais quand même, les Sénégalais, nous avons des écrits. Nous, on a porté un espoir. Les Sénégalais, ils ont beaucoup vu notre espoir. Il y a des écrits. Il y a des écrits. Si ils ont un candidat, ils ont un candidat. Il y a des écrits. Il y a 47 000 Sénégalais. Il y a des écrits. Parce que 47 000 parrains. Il y a des valides quand ils ont un Conseil Consuel. Mais 47 000 Sénégalais ont un espoir. Ils ont un candidat. 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 Le candidat. Les amens. ça n'a rien à voir avec qui le faut, comme vous le savez, nous devions faire des siéges pendant des jours, nous devons faire un bon jour, nous devons reprendre tout le processus. Mais ce n'est pas possible. Le seul mal ou le mal irréparable dans cette décision, ce sont ces espoirs-là brisés. D'accord. Ce n'est rien à voir.